— Sur les visas, je sais, monsieur, mais jamais dans l'histoire, la France n'a délivré autant de visas aux Marocains que l'année dernière. — C'est combien ? — Plus de 400 000. On sera à plus de 400 000 cette année. C'est donc considérable. — Et le Maroc est devenu le deuxième pays pour la délivrance de visas français, après la Chine. La Chine, je pense que vous aurez un peu de mal à rattraper. Mais il faudra prendre de l'élan. Mais en tout cas, en ce qui concerne la relation et le nombre de visas, c'est très significatif. Et moi, je suis plutôt pour me réjouir de cette situation. Cet engouement est considérable. 10% de plus par an. Et ça s'appelle des échanges réguliers. Parce qu'il n'y a rien de plus régulier qu'un visa. Et donc ça montre aussi l'attractivité de la relation entre le Maroc et la France. Alors, dû ce fait, nous sommes un peu victimes de notre succès. Donc nous souhaitons que tout ça aille mieux. Mais il faut comprendre qu'il y a des délais d'instruction, puisqu'il y a un tel afflux de demandes qu'il faut les gérer. On les gère le mieux possible. Et j'entends dire ici ou là – je le dis à vous-même, puisqu'il m'a interrogé – que le coût du visa avait augmenté. Pas du tout. Et si certains vous font croire ça, ils se trompent. Nous sommes d'ailleurs dans des réglementations européennes à ce sujet. Mais il peut y avoir des manipulateurs. Ce dont il faut se méfier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre relation. Mais il faut la gérer le mieux possible. Et nos agents dans les consulats le font avec beaucoup de détermination et surtout avec beaucoup le souci de faire en sorte que les relations se passent bien et que les candidats au visa puissent être honorés dans les plus brefs délais. Mais il y a des délais d'instruction obligatoires et il y a l'afflux de candidatures. Sous-titrage Société Radio-Canada